J'ai vu ce type-là, les conditions étaient bonnes, il fallait faire un acte de ce genre devant le plus de monde possible, en plein soleil, pour annoncer l'insurrection. Et je trouvais que l'endroit était bien choisi. Il y avait énormément de monde. Je suis toujours en correspondance avec un petit garçon qui avait 15 ans. Et il était là, avec son papa et sa maman. Et beaucoup plus tard, il a compris que c'était une femme. Il ne pouvait pas imaginer que quelqu'un qui faisait ça n'était pas un homme. Il faut dire que j'avais ce qu'on appelait les jupes culottes, enfin les hauts à l'époque. Et puis, il a entendu une émission de la radio. Il parlait en trop de moi. Vraiment, des fois, on a une malchance incroyable. Il n'y avait aucune chance pour qu'à cette heure-là, un chef d'amilisme de Versailles soit là, en baladant sa petite amie, avec sa voiture de fonction, et pas droit, et sensé déconcentré, comme je me suis allé tranquillement. Un gendarme fait de sa lutte unitaire et me montre que la voix est libre. Bon, et puis, c'est un choc terrible, je ne m'en reviendrai rien. Ben, il était lui, c'est un baisille. Mon revère est tombé à côté de moi. Je l'ai pris pour me tuer. Il disait, je ne supporte jamais les tortures. Mais c'est plus rapide que moi. Il y avait des menottes dans ce poids de la gamme. Ça peut toujours servir. Alors, il s'amilent. Et comme les Allemands, proposés par un fils de Paris, un million de francs, je ne sais pas, à quelqu'un qui apporterait, qui s'appelait, un terroriste, pour les noms des résistants, qui n'aurait pas resté, vivant. Il s'est dit, je ne vais pas l'amener. Au ministre, je n'aurai pas l'argent. Alors, hop, laisse-la pour me dire. J'en ai. J'en ai. J'en ai. J'en ai. J'en ai. J'en ai. J'en ai.